comment réussir dans les multi services peut-être c'est ça la question que toi aussi que tu es en train de poser aujourd'hui je vais essayer d'apporter des réponses sur tous ces questions qui vous tracasse c'est pourquoi cette mini formation qu'on est en train de faire ici j'ai décidé aussi de vous permettre de suivre une partie de cette formation qui est très important si vous avez un multi service si vous voulez vous lancer dans les métiers service si vous avez l'intention même de créer un métier service cette petite formation est fait pour vous rester jusqu'à la fin parce que peut-être vous allez découvrir des éléments qui peut décoller votre métier service si vous n'avez pas encore créé aussi vous allez découvrir aussi des éléments à des réponses vis-à-vis de vos questions comment réussir dans les métiers service et ça peut vous aider à créer et réussir dans les métiers service donc ça c'est pourquoi je dis réussir un métier cv pour gagner votre vie librement selon vos propres critères et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça moi personnellement j'ai commencé tous mes activités avec les métiers service je me rappelle très bien comme si c'était hier le 3 mars 2016 premier jour que je rentre dans mon propre métier service deux ans trois ans plus tard ces métiers service m'ont permis je dirais pas de faire un peu le tour du monde mais de beaucoup voyager parce que j'ai fait c'est quelque chose que j'aime moi personnellement grâce à les métiers service j'ai visité dubaï istanbul france un peu partout les pays africains etc et pour vous dire aussi c'est possible mais lorsque j'ai lancé aussi mes métiers service à cette à l'époque 2006 il y avait aussi d'autres personnes qui avaient lancé des métiers service en même temps que moi et ils sont toujours dans les mêmes dans le même niveau de leur métier service donc il y a des stratégies que j'ai développé que j'ai mis en avant qui m'a permis aujourd'hui là où je suis c'est pas un métier service ces visions d'afrique parce que depuis le début ça fait ce que je voulais faire et comment j'ai mis des stratégies qui m'ont permis de réussir un métier service pour gagner ma vie selon mes propres critères donc vous aussi vous pouvez le faire qu'est ce que je vais vous faire je vais vous montrer juste le chronogramme qu'est ce que vous allez voir ici avant de retourner on va voir comment créer le métier service important de comprendre quels sont les papiers administratifs qu'il faut chercher parce que au départ si vous ratez cette partie vous ratez la partie le plus important parce que quand vous lancez votre métier service vous avez besoin de savoir quel statut juridique qu'il faut avoir parce qu'il y a certains statuts si vous l'avez vous avez besoin de payer des impôts et il y a un moment donné vous vous démarrez votre métier service vous n'avez pas les moyens pour payer des impôts ce que vous pouvez faire c'est de trouver des moyens pour avoir peut-être des entrepères des statuts de l'entreprise d'une personnelle et c'est tout ça nous allons le voir comment trouver résiste de commerces linéa c'est important et comment trouver des bons produits vous avez il ya beaucoup de personnes qui se lancent dans les métiers service le problème mazor au principal c'est de trouver des bons produits en pensant que un produit un bon produit dans les métiers service c'est quoi ces transferts d'argent et le point le c'est qu'il faut noter en premier métier service ne se limite pas ou ne se résume pas sur transfert d'argent donc au métier service c'est une petite entreprise qui regroupe plusieurs services quels sont ces plusieurs services là c'est important de le comprendre et cette formation vous permet de bien comprendre les produits les bons produits et services à mettre dans votre dans votre métier service et au delà de produits aussi comment trouver des partenaires parce que quand vous vous lancez dans les métiers service au départ vous n'avez pas tous les moyens nécessaires pour avoir tous les produits ou tous les services que vous avez besoin qu'est ce qu'il vous faut en ce moment là c'est de trouver des partenaires qui vont vous permettre qui vont vous permettre de proposer certains services même qui n'ont pas disponible dans votre service il ya certains services certains produits qui sont pas disponibles chez vous mais si vous avez des bons partenaires ça vous permet d'avoir ces produits comment trouver ces partenaires là qu'est ce qu'il faut dire à ces partenaires là pour avoir ces produits c'est important et ensuite nous allons voir comment trouver des clients parce que avoir un métier service et ont créé le métier service et en chercher les bons produits chez deux trouver des partenaires qui vous donnent des produits ou des services c'est toi peut-être mais si vous avez tout ça sans des clients cette métier service allait en fait une entreprise ou en métier ne va pas aller en faillite parce qu'il n'y a pas de pour où il y a des produits il va aller en fait parce qu'il y a plus de clients il y a plus de vendre c'est pourquoi c'est important on va trouver comment on va voir comment trouver des clients et ensuite on va trouver comment contourner la concurrence parce que c'est important quand vous vous lancez dans les métiers service il y a une dizaine de métiers service comme je l'ai dit n'ayez pas peur sur l'implantation de tous les métiers service pour ne pas implanter votre métier service parce que si vous avez comment contourner la concurrence tu vas s'en sortir comme je l'ai dit au départ dame et dans mon métier service au début de moi dans mon carrière à médicerie il y avait beaucoup de multi service à côté sauf que moi personnellement si je savais comment contourner la concurrence c'est pourquoi dans cette vidéo dans cette formation vous allez comprendre comment contourner la concurrence c'est important et capital et 90% des gens que je partage ces stratégies là ils sont réussis aussi dans les métiers service j'ai jamais vu un papa ou un maman qui peut m'aider dans mes métiers service que ce soit financière ou technique mais je me suis battu seul et à travers mon expérience que j'ai découvert dans ce milieu que je voulais partager et il y a aussi une dame que j'ai doit beaucoup quand même qui travaille aussi dans une grande entreprise que je vais pas citer qui m'avait partagé certains astuces lorsque je me suis lancé dans les métiers et ses astuces là ont fait que j'ai décollé vraiment rapidement dans les métiers et tous ces astuces là j'ai l'intention de le partager avec vous dans cette formation voir je vais allumer encore après comment contourner la concurrence il ya comment rentabiliser votre métier service il ya une grande différence entre vendre et rentabiliser rentabiliser votre métier service moi comment je fais 2016 j'ai créé un métier service 2017 j'ai créé un autre 2018 j'ai créé un autre hlm hlm 4 point je comment je fais pour aussi créer une grande plateforme de vente en ligne qui s'appelle aujourd'hui 3w point c'est un marché point comme aussi c'est grâce à limite de service élargir vision d'afrique ça c'est ça qu'on appelle comment rentabiliser le métier service ça aussi nous allons le voir sur cette formation et après avoir vu comment rentabiliser le métier service comment faire pour avoir les services transfert d'argent je l'ai dit au départ multi service ne se limite pas sur transfert d'argent certes mais c'est des éléments aussi important parce que ça permet que les gens deviennent tout le temps voir votre métier service et quand les gens en toute sorte même s'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner sur les transferts d'argent ça permet de proposer de montrer les autres services ou produits que vous avez à les clients qui entrent et qui sortent et il y a aussi des mécanismes des techniques à utiliser pour avoir ces transferts il y a beaucoup de personnes qui m'appellent à bout d'un sec j'ai créé mon métier service depuis plus de un mois ou deux mois ou six mois je n'arrive pas à avoir si ils sont au sénégal huif ou orange monnaie parce que vous ne savez pas les méthodes à utiliser pour l'avoir parce que son intérêt est là pour vendre ses produits son objectif c'est de trouver des partenaires qui pouvons l'aider à vendre si on vous donne pas ces services là c'est parce que vous ne savez pas comment faire idem pour les autres services de transfert d'argent donc après avoir vu aussi les transferts d'argent nous allons voir comment avoir un financement parce que au départ de votre midi service comme je l'ai dit tout à l'heure vous n'avez pas tous les produits ou services mais une fois savoir comment trouver du financement c'est à dire que si vous êtes au sénégal vous savez il ya des institutions qui sont là institutions étatiques même qui sont là pour accompagner les pme pour vous financer au delà des pme aussi des institutions étatiques il ya des micro crédits qui sont dans ce pays pour aider pour financer mais si vous ne savez pas comment faire pour bénéficier de ces financements là ça va être très très compliqué et durant cette formation ou mini formation vous allez découvrir aussi comment avoir des financements et ensuite un point important comment sécuriser votre midi service vous savez une midi service c'est quoi c'est une petite entreprise qui regroupe les services mais le don c'est quoi c'est que vous avez misé tous vos avoirs parce que tout votre temps tout ce que tu as dans cette midi service s'il n'y a pas de sécurité le jour où il y a une vol il y a une incendie il y a quelque chose qui peut tuer cette entreprise tu es mort et à partir de là tu seras très difficile de tu seras très difficile pour se relever donc la sécurité de votre entreprise votre midi service est important et capital quelles sont les méthodes quels sont les mécanismes quelles sont les assurances que tu vas prendre en compte qui va pas te coûter grand chose et qui sont importants dans votre midi service nous allons le voir durant cette mini formation qu'on va passer ensemble et après le point le plus important c'est mon point préféré c'est comment vendre les techniques de vendre souvent même on me dit ça ça ne fait pas partir de la formation de midi service parce que là on parle de vendre mais je me suis dit qu'une entreprise qui ne vend pas appelé à mourir bientôt et je ne vous souhaite pas de vous accompagner de vous former que vous vous lancez dans les midi service et de vous laisser tuer votre entreprise et tuer votre midi service c'est de lancer votre midi service sans savoir vendre les produits les services que vous avez dans votre midi service voilà en gros le le chronogramme de cette formation qui va durer peut-être deux heures trois heures de temps qui vous permettent voilà qui va durer quelques temps qui va vous permettre de mieux maintenant comprendre et ne vous pas ne me dis pas que j'ai déjà un midi service vous avez déjà un midi service vous voulez vous lancer dans le midi service c'est une idée cette formation est faite pour vous vous avez plus de connaissances sur les midi service plus de la réussite dans le midi service donc sur n'importe quel secteur la personne qui est plus compétent dans cette secteur qui a plus d'informations que les autres va partir plus vite que les autres et je le dis c'est pas du jeu parce que moi même je suis passé par là pour vous le montrer ou démontrer là cette photo que vous voyez là sur l'écran c'est moi ça c'est mon premier jour dans mon midi service c'était le 3 mars 2016 si vous regardez même dans cette affiche vous allez voir 2016 c'est mon premier jour dans mon propre midi service là il n'y a rien dans le midi service si vous regardez j'avais juste un ordinateur fixe ça ce n'est pas un ordinateur c'est juste un écran pour décorer cette table si vous regardez mais c'est moi c'était 2016 premier jour que je rentre dans mon midi service et je vous dis aujourd'hui vous allez voir je vais vous montrer je fais un peu le tour grâce à les métiers service donc les métiers service ça marche quand même ça marche mais comment faire pour que ça marche et si quelqu'un vous dit que nos jeunes ne créent pas un métier parce qu'il ya beaucoup de métiers service parce que c'est une personne négative pourquoi parce que là où on vous dit ne crée pas un métier série parce qu'il ya beaucoup de métiers service il pouvait vous dire que créer un métier service ça marche c'est pourquoi tout le monde crée un métier service mais cette personne comme il est négatif même s'il n'y avait aucune métier service si vous dites je vous me lance dans les métiers il vous dira n'y pense même pas parce qu'il n'y a pas de métiers service ça veut dire que ça ne marche pas donc c'est important de comprendre là c'est moi je le dis chez moi ma première jour dans le métier service le 3 mars d'émission regardez et vous faites la comparaison regardez bien l'endroit je vous voulez et vous regardez là c'est 2010 le même endroit que vous voyez tout à l'heure qu'il y avait absolument rien c'est là où je suis actuellement bien rempli parce que je commence à ma première nuit série avec deux cent cinquante mille deux cent cinquante mille là si vous regardez cette photo là j'ai acheté un ordinateur portable à l'époque je l'ai acheté à 200 mille quelque chose comme ça et derrière moi si vous regardez il y a maintenant des matériels là le truc est bien rempli dans le métier service je vous montre une chose regardez la cesse que j'ai aussi et je retourne en arrière pour vous montrer regardez le premier j'avais petit un petit c'est juste comme ça mais avec le temps passe plus que le temps passe ou non plus tard on a plus tard j'ai rempli le midi service et peut-être cinq ans plus tard c'est la même personne qui est là qui continue à être là et toujours sur le même c'est toujours avec le même concept de midi service pour vous dire si vous avez tous les éléments nécessaires tous les éléments nécessaires pour démarrer votre business dans le midi service je vous garantis il n'y a pas un business plus rentable que le midi service c'est pourquoi même j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma scène youtube pour vous parler des business qui marche vraiment qui marche très bien donc au sénégal et en afrique d'une manière ça ça c'est l'une des premières peut-être vidéo que que nous allons partager mais au plus dans les dans les jours à venir vous allez voir d'autres vidéos et chaque domaine chaque secteur d'activité que je vais partager moi je me permettrai jamais de vous partager des choses que je ne connais pas des choses que je n'ai pas expérimenté comme vous vous le savez très bien j'aime bien le dire avec ma communauté vous me connaissez très bien tout ce que je vous dis c'est mon expérience personnelle c'est pas du théorie c'est pas du blabla c'est à dire que c'est quelque chose de concret moi je l'ai fait j'ai fait la sauce je connais j'ai pas j'ai pas allé à l'école pour l'apprendre j'ai pas allé dans une université j'ai pas allé dans un endroit pour qu'on puisse me donner ces informations là qu'est ce que j'ai fait c'est des choses que j'ai appris moi même sur le terrain en pratiquant la sauce moi même donc ça c'est moi et ça c'est 2010 toujours il ya le vision d'afrique c'est important pour moi de le comprendre voici la chronogramme le contexte historique de vision d'afrique donc en 2010 j'avais service de transfert d'argent pathétique patata nanana à l'époque il y avait pour un tigre au cash il y avait johnny johnny etc vous voyez mais il ya un point très important et sensible que je voudrais que tout le monde comprenne c'est je ne suis pas là pour faire comme tout le monde j'ai jamais eu l'intention de faire comme tout le monde j'ai toujours compris que mon objectif ou mon intention c'est de venir faire quelque chose qui m'a permet de gagner de l'argent rapidement et faire autre chose et quand les gens ils sont toujours là et leur objectif ou leur intention c'est quoi oui tout le monde faire orange bonnet je dois le faire tout le monde faire western union je dois le faire je vous avoue un secret allez faire vos investigations dans mes mini service pendant cinq ans six ans je fais des mini service j'ai jamais eu les transferts international que soit western union monogramme ria je l'ai jamais eu dans mes mini service pourquoi parce que les services transferts international comme western union monogramme ria il n'y a pas beaucoup de bénéfices doucement moi j'avais pas beaucoup de la beaucoup de liquidités et ces services là quand quelqu'un vient retirer un million chez moi je n'ai plus un million et j'ai plus la possibilité de récupérer ces un million aujourd'hui par contre avec les avec les transferts national comme orange monnaie c'est la possibilité de le faire je donne juste exemple j'ai un million de fonds de roulement j'ai un million de fonds de roulement j'ai fait om ou uf tu viens récupérer un million j'ai plus rien dans mon compte mais j'ai gagné 2000 ça fait un million 2000 mais je peux aller tout de suite ce point orange monnaie récupérer cet argent pour faire fonctionner le mini service parce que le mini service ça doit tourner par contre si c'est le contraire si quelqu'un vient retirer un million même si tu gagnes 5000 cette fois ci plus 5000 sur western union tu es bloqué ton mini service parce que cet argent c'est pas comme om que tu peux aller retirer tout de suite là tu es tu es dans l'obligation de faire une demande de retrait qui va prendre 24 à 72 heures votre multi service est bloqué pendant donc 72 heures est ce que vous faites le calcul si vous avez cet argent là vous pouvez continuer à tourner avec orange monnaie en voir retrait avant la fin de la journée qui fait même plus de 5000 ou dix mille étonnant c'est pourquoi ce sont des mécanismes qu'il faut prendre à compte c'est important de le comprendre là c'est le contexte historique de vision d'afrique après plus 2017 je passais de multi service à bureautique je commence à proposer des papeteries etc je commence à proposer des services de livraison ça c'est important quand vous lancez dans les multi service moi je vous qui ont qui vont avoir l'occasion de regarder cette vidéo ne n'utilise jamais votre le nom de votre métier service c'est qu'un métier service aident et services fatou métier service d'ouvre métier service c'est quoi ça c'est limité moi au départ je savais ce que je voulais je je crée une petite entreprise pour devenir grand c'est pourquoi dès le début le nom de mon entreprise c'est vision d'afrique vision d'afrique tout est inclus dedans donc c'est pourquoi c'est important j'étais je me permets de quitter les transferts d'argent de papeterie de livraison et ce que 2019 tout ce qui est formation tout ce qui est accès financement tout ce qui est consultue de projet j'ai beaucoup de projets je le dis de le début de lancement de délégation d'entrepreneuriat rapide j'ai aidé beaucoup de personnes à élaborer leurs projets leur accompagner pour accéder au financement je les fais aussi avec les microcrédits etc etc c'est exactement même ce que vous allez avoir l'occasion d'apprendre dans cette formation donc après ça nous allons sachez c'est toujours l'évolution pourquoi ça c'est important pour vous dire à quel point que moi je n'ai jamais être dans les mini services comme tout le monde j'ai tout préparé l'évolution le cours chronologique de la mine de mon mini service tout ce que je fais voilà mini service consistant de projets formation bureautique accès au financement livraison formation en entrepreneuriat sur laquelle que je suis aujourd'hui et demain ou après demain je suis sûr à 1000% vous allez me voir sur autre chose parce qu'aujourd'hui même vous savez très bien l'activité phare de vision d'affaires c'est la crypto monnaie pour vous dire notre mindset n'était pas bloqué sous transfert ou multi service notre cervelle était vraiment une machine qui tourne qui réfléchit qu'aujourd'hui c'est transfert d'argent demain ça va être formation après demain l'objectif d'un multi service c'est un escalier où on va atterrir on le sait pas mais ce qui compte pour nous c'est toujours de avancer avancer tous les jours c'est pourquoi c'est important cet contexte historique après là on a le diagramme de l'évolution des visions d'afrique 2016 2017 2018 2019 2020 etc là on est sur la première partie comment créer votre multi service c'est important de comprendre que les papiers administratifs qu'il faut chercher premièrement avant de parler de créer multi service il faut chercher les papiers administratifs il faut avoir tous les papiers administratifs si vous êtes au sénégal chaque pays a ses règles si vous êtes au sénégal la première chose à chercher c'est résiste de commerce et linéa ensuite tu as besoin de de la la préparation des matériels qu'est ce quand je parle de matériel qu'est ce qu'il vous faut il faut bien noter ça c'est important vous savez que pour que votre multi service marche très bien photocopie impression relire photo minute plastification traitement de texte ce sont les services qui vont faire gagner beaucoup beaucoup d'argent donc si vous venez voilà pour sur le midi service transfert d'argent si tu as 2 millions appelle moi je te dirai comment répartitionner ces 2 millions pour que votre midi service marche si vous êtes vous avez un million appelle moi pour que je puisse vous dire comment répartitionner c'est un million là il y a des gens qui fait beaucoup d'amalgame c'est à dire en faisant quoi j'ai x montant j'ai x montant et tu le mets sur les mauvais services c'est important de comprendre tous les services sont bons dans une mini service mais il faut prioriser selon ton capital c'est important de le comprendre donc le local le local c'est un élément important et primordial vous ne pouvez pas vous permettre de trouver un local sur n'importe quel zone n'importe quel endroit il faut que ce soit en multi service haut de gamme voilà donc là si vous si à la même ça on va voir ça à la fin de la formation la définition de ce que vous voulez faire quand je parle de la définition souvent vous vous remarquez il y a des gens qui créent des multi service ou bien qu'ils créent des entreprises dans leur quartier dans leur localité depuis que lorsque vous étiez petit jusqu'à vous est devenir grand 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 les entreprises marchent très bien mais il se limite dans ce même niveau c'est à dire que un tonton un grand frère qui a un atelier de couture un tonton ou un grand frère qui a un boutique depuis que tu étais petit comme ça ce qui est devenu grand d'où nous depuis tout cette course pour cet parcours le boutique qui est ou l'atelier marche très bien mais il se limite quand même dans ce même niveau pourquoi parce qu'ils sont manqués le point essentiel qui est la définition de ce qu'ils voulaient faire quand vous définissez votre mini service comme entreprise avoir tout ce qu'il vous faut dans une mini service ne va jamais vous arrêtez vous allez continuer à chercher à grand et à aller plus loin mais quand vous limitez votre entreprise vous définissez votre mini service oui moi je veux un mini service quand vous avez tout ce qu'il faut avec un mini service vous allez arrêter à chercher donc ça c'est un point qu'on va développer et vous donner des stratégies comment le suivre qu'est ce qu'il faut faire et ensuite on va voir l'investigation qu'il faut faire comment faire une bonne investigation comment aller voir l'endroit où vous voulez mettre votre mini service il y a combien de minutes service il y a combien de personnes qu'est ce qu'ils proposent comme service etc donc il y a énormément de choses à faire les sacrifices à faire il y a des sacrifices à faire c'est à dire que venir 7h à 8h les gens viennent 8h toi tu viennes à 7h dans cet intervalle de 7h à 8h et d'autres sacrifices que tu vas faire entre 20h et 0h lorsque les gens ils sont pas encore là ou le moment où les gens sont partis ces intervalles là tu peux gagner énormément énormément d'argent et ce sont des sacrifices ça aussi durant cette formation on voit bien bien le développe et deuxième chose et dernière ici n'abandonne jamais il ne faut jamais s'abandonner donc tant qu'il ya une possibilité d'aller plus loin aller plus vite rester scotter dans votre mini service si vous suivez ces règles cette formation à la lettre je vous garantis je vous garantis que vous allez réussir dans les métiers services et si vous voulez aller plus loin avec nous ça c'était juste un extrait de la formation pour vous permettre de comprendre comment fonctionne la formation c'est un extrait si vous voulez si vous avez besoin de cette formation il est disponible dès ça fait construit pour vous pour vous aider pour vous accompagner de a à z aller sur la barre de description cliquez sur le lien pour bénéficier de cette formation il est disponible en ligne peu importe où tu te trouves dans cette planète tu peux suivre cette formation et ce qui est bien même si vous n'êtes pas au sénégal vous êtes aux états unis vous êtes en france vous êtes aussi burkina faso surtout côte du var mes amis si vous faites la formation la seule chose qu'il faut faire ça permet d'avoir une ça va être votre rétroviseur ça va être votre à parabérise pour regarder clairement maintenant ce qu'il faut faire et à partir de là à partir de là ce qu'il vous reste à faire c'est de l'adapter à votre zone à votre environnement à votre compte pays je suis sûr que vous allez développer votre métier service je me suis pas présente au départ de cette formation si vous ne me connaissez pas c'est à mode ou c'est jeune entrepreneur fondateur de vision d'afrique initiateur du club entreprendre automne je partage beaucoup de contenu dans cette scène on parle de business d'investissement de l'entrepreneuriat ça c'est gratuit voilà comme on le dit la gratuité aussi a des limites certes la formation cette formation ça coûte 150 000 mais pour toutes les personnes qui vont l'acheter durant le mois de ramadan aujourd'hui on est vers je comment il s'appelle sept mois on est le mois d'eau maintenant on va couper ça donc la formation tourne autour de 150 milles mois d'avril toutes les personnes qui vont l'acheter au mois d'avril ils vont payer que 50 milles c'est pas un poison d'avril si vous achetez la formation vous allez voir donc toutes les informations sont disponibles sur la barre des descriptions mon numéro personnel sur whatsapp bien sûr et là aussi si c'est le numéro qui est en train d'afficher vous pouvez le contacter pour plus d'informations mon objectif c'est de voir vos multi services vraiment exploser je ne veux plus voir quelqu'un qui crée une entreprise et cette entreprise en faille vous voyez c'est pas moi qui le dit c'est les statistiques de ansd c'est à dire que 65% des entreprises qui se créent mort au bout d'un an 87% des entreprises qui se créent mort au bout de cinq ans donc c'est tout à fait normal que chacun d'entre nous cherchait les moyens pour aider les gens qui créent des multiservices de ne pas tomber sur ses mots sur ses pour ne pas faire partie de cette statistique là et la seule et unique chose qui peut vous permettre de ne pas faire partie de ces statistiques mauvaises statistiques les statistiques c'est d'avoir les bonnes informations avant de vous démarrer ne vous estimez pas les informations ne le vous estimez pas c'est ça qui va faire la différence donc voilà l'extrait de la formation pour ceux et celles qui veut aller plus loin maintenant le bal est dans votre camp vous achetez la formation vous réussissez dans votre métier service et je ne dirais pas que si vous n'achetez pas la formation vous n'allez pas réussir dans votre métier service non mais je préfère vous dire que la formation peut être une garantie même si vous avez un métier service il y a des points que j'ai expliqué comment contourner la concurrence comment vendre comment capter les clients c'est à dire que est ce que toute personne qui entre dans votre métier service tu le connais est ce que tu enregistres la personne comment utiliser des mécanismes pour enregistrer cette personne là indirectement et ça va être bénéfique pour toi et pour tout le monde la formation est là pour vous merci beaucoup mes deux livres aussi sont disponibles sur sennemarcier.com sur amazon ou vous pouvez vous me contacter celle de les clés du succès en entrepreneuriat et celle aussi de l'art du trading de la cryptomonnaie lors du trading de la cryptomonnaie 90% des gens qui ont lu ce livre là ils m'ont dit clairement que vraiment ce livre m'a permis de se lancer dans le domaine du trading de la cryptomonnaie donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter la formation en métier service est bien fait pour vous pour vous accompagner vous encadrer ce qui a la réussite de votre métier service achetez votre la formation aussi mobilise de m'impliquer aussi de la section de votre métier service voir quand est-ce quand vous allez acheter des matériels pour vous accompagner donc merci beaucoup à la prochaine sur entreprendre autrement ciao merci à vous